bonjour à tous j'ai une nouvelle vidéo désolé pour ce plan bizarre comme vous savez si vous avez regardé l'ancien vidéo on a été chez mes parents pour quelques temps du coup voilà j'ai pas mon trépied voilà tout est en carton tout est stocké donc voilà les vidéos vous seront un peu plus à l'arrache du coup je reviens pour cette vidéo pour faire un peu un point on avait je vous avais dit qu'on vous dirait on habitait et tout on a essayé de faire en sorte de tourner vidéo avec William mais là avec ce nouveau horaire de travail c'est pas possible on n'a pas du tout eu le temps et en plus voilà du coup ça fait deux semaines que j'ai pas posté de vidéo deux ou trois semaines donc je suis vraiment désolée pour ça sûrement que je voulais tourner avec William mais bon là je me suis rendue à l'évidence que c'était pas possible donc du coup je suis là toute seule c'est ma chaîne youtube donc c'est pas très grave du coup pour faire un peu le récapitulatif le déménagement c'était bien passé c'était super fatigant pour moi normal mais là ça va je vous reprends pied un peu du coup je vais vous dire j'arrive bien du coup je vais vous dire là où on habitait donc on habitait Rosportin du coup qui rentre juste après concarno en fait vraiment je suis de Finistère et du coup là on devait faire concrère c'était Pontaven, Pontaven qui est une ville qui est assez connue voilà on avait de la chance d'éternité très peu cher si la bancaire n'avait pas fait une erreur monumentale au niveau des calculs ce serait passé mais bon c'est comme ça des fois la vie ça fait que les projets changent à la dernière minute et c'est comme ça que j'habitue en fait j'ai déjà expliqué j'ai énormément déménagé donc donc voilà donc Rosportin c'est une ville où on a été bien mais voilà comme on vous a dit on était content de partir de l'appartement on était habitué à des maisons et tout ça avant donc on était content de partir et voilà là on est bien on profite on a un jardin donc c'est super agréable on peut se poser dehors et tout franchement ça change la vie avec un enfant d'avoir un jardin ça paraît pas grand chose mais quand on a un petit bout et bah ça change le quotidien ça me demande rien puis on continue bien de passer du temps avec mes parents du coup donc donc c'est chouette puis on a vu mon neveu et ma nièce qui ont passé une semaine ici donc on a bien profité tous ensemble donc ça c'était cool donc Joshua est fan de son... Joshua est fan de son cousin et sa cousine donc c'est vraiment chouette donc voilà pour les petites du nouvelles c'est pas une vidéo qui va durer très longtemps dites moi les prochaines vidéos que vous aimeriez voir j'avoue que moi là depuis les ménagements je suis très très fatiguée je tords beaucoup je fais des sommeils assez assez fou faut vraiment que je réussisse à reprendre un bon envie parce que c'est assez compliqué d'ailleurs je vois souvent passer dans les commentaires je crois rapidement que oui je vous disais donc on voit souvent dire dans les commentaires voilà je te sais c'est une belle guérison tout ça je tiens à rappeler que ma maladie c'est une maladie qui ne se guérit pas il y a des traitements qu'on appelle curatif donc pour aider mais c'est une maladie qui ne guérit pas je ne serai jamais guéri de ma maladie je n'aurai jamais complètement plus de douleur et tout c'est voilà pour l'instant le traitement n'existe pas tout simplement il n'y a pas comment dire il n'y a pas d'antibiotiques par exemple à prendre pour je sais pas je n'ai pas d'exemple plus approprié mais il n'y a pas de traitement donc je ne guérirai jamais de maladie donc voilà je tenais juste à l'expliquer aussi je vois beaucoup de commentaires dans ce sens passé je peux aller mieux je peux aller moins bien c'est complètement aléatoire mais je ne serai jamais sans ma maladie c'est pas possible voilà voilà j'espère que cette minuscule vidéo vous a plu je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et